bonjour à tous et désolé pour ce petit retard j'ai eu quelques problèmes techniques mais maintenant tout va bien j'espère j'espère que vous m'écoutez bien voilà je règle des dernières détails c'est bon je crois qu'on peut commencer voilà très bien alors bonsoir à tous désolé encore pour ce petit retard c'est toujours la technologie qu'on croit qu'on peut gérer mais finalement il ya toujours de petits problèmes alors la synergie franco grecque vous accueille à son événement chaque vendredi soir comme on a déjà commencé ça devient en fait l'habitude de vos vendredi soir c'est la grèce en page notre événement et aujourd'hui on va parler d'un roman d'une grande dame de la littérature grecque qui s'appelle melpo axioti et son roman c'est république bastille mais avant passer à melpo axioti je voudrais vous je voudrais partager avec vous en fait des bonnes nouvelles qui concerne la synergie franco grecque on a le plaisir de vous annoncer que finalement on a un nouveau site et on vous invite tous entrez le voir le visiter dedans vous pouvez trouver tous les détails vous pouvez trouver tous nos vidéos tous les vidéos qu'on a déjà fait pour la grèce en page et on vous invite aussi d'y adhérer de devenir un membre de synergie franco grec être avec nous dans cette bonne aventure qui a déjà commencé et qui va s'évoluer qui va continuer grâce à vous et avec vous voilà ça c'était des petites informations si jamais vous avez des questions vous pouvez nous écrire vous pouvez écrire ici sur messenger ou sur notre email en tout cas on est ouvert on vous attend alors après ça je crois que c'est le moment de passer maintenant à melpo axioti et son livre république bastille moi pour les personnes qui ne me connaissent pas je m'appelle iran akouki je suis la présidente des synergies franco grecque aujourd'hui je veux vous parler de ces livres et de cette écrivaine pourquoi parce que on pourrait dire que il y a un lien sentimental quand même entre moi et cette grande écrivaine parce que melpo axioti c'est une grecque qui a vécu à paris pendant quelques temps elle a écrit en fait le livre dont je vous parlais quand elle était ici à paris elle a quitté la grèce elle est arrivée à paris comme plusieurs grecques de ma génération aussi qu'on a quitté la grèce pendant un temps très difficile et qu'on a trouvé le refuse ici à paris dont le lien je vous en parlais tout à l'heure le lien c'est sentimental le lien c'est spirituel et pour moi aujourd'hui c'est un honneur en fait d'être ici vous parler d'une grecque qu'il y a presque si je fais des bonnes maths 60 ans oui qu'elle était ici dans un quartier très proche de chez moi en fait elle a passé son temps ici elle a écrit ici son livre voilà j'arrête avec le sentiment et on passe tout d'abord à une présentation vite fait de la vie des Mel Paxioti pourquoi parce que pour comprendre mieux ce livre république bastille il faut savoir c'est que Mel Paxioti a fait dans sa vie comment elle a commencé où est-ce que se trouvait pendant sa vie quel pays elle a songé pourquoi elle a quitté la grèce et grâce à toutes ces informations on va mieux comprendre après pourquoi la protagoniste du livre république bastille raconte tout ce qu'elle raconte on va comprendre mieux sa vie parce que la protagoniste lisa c'est comme un alter ego de Mel Paxioti c'est quasi autobiographique bien sûr elle choisit d'écrire à en troisième personne c'est pas un jeu qui parle c'est la narration de la vie de lisa mais derrière lisa il y a toujours Mel Paxioti alors sur Mel Paxioti tout d'abord Mel Paxioti est née à Athènes en 1905 elle est née à Athènes mais ses parents venaient d'une île des cyclades qui s'appelle Mykonos donc quelques années après sa naissance toute la famille a déménagé et Mel Paxioti s'installe à Mykonos où elle va passer son enfant c'est son adolescence elle va avoir son éducation là-bas dans l'école d'Ursuline Athénos qui est à côté de Mykonos et en 1930 elle retourne à Athènes et c'est là où l'aventure commence pourquoi parce que à Athènes pendant les années 30 elle va fréquenter elle va connaître plusieurs écrivains et littéraires de l'époque et cette époque c'est un peu l'époque d'or pour la littérature grecque c'est la fameuse génération des années 30 qui a songeé la littérature qui a donné un nouvel esprit en fait dans la littérature grecque moderne donc Mel Paxioti fait partie de ce groupe elle est influencée par la lecture elle est influencée par les styles des autres elle est influencée en fait par un esprit de nouveauté qui est en train de se naître dans le cercle littéraire d'Athènes pendant les années 1930 mais bientôt il y a la deuxième guerre mondiale qui arrive quand même avant le début de la deuxième guerre mondiale en 1936 Mel Paxioti a adhéré au parti communiste grecque et donc pendant la deuxième guerre mondiale elle a participé activement à la résistance au sein du front national de libération le front national de libération est lié avec le parti communiste grecque et du coup pendant la résistance elle travaillait pour la presse qui était clandestine en fait c'était la presse de la résistance et elle a collaboré avec plusieurs d'autres femmes écrivains comme Nido Sotirio, Elie Alexio, Elie Papa j'espère que bientôt on aura la chance de parler de cette femme aussi de cette écrivaine grecque en tout cas après la deuxième guerre mondiale elle a continué elle a poursuivi son activité politique et littéraire sauf qu'il y a la guerre civile qui arrive en Grèce sont les pages noires de l'histoire grecque en fait donc Mel Paxioti elle se sentait en danger à cause de son idéologie communiste elle quitte la Grèce elle émigre en France et là il y a plusieurs comment dire on pourrait dire qu'il y a plusieurs histoires sur ce que Mel Paxioti a fait à Paris pendant son exil pourquoi elle est venue ici qui lui a dit de venir ici qu'est-ce qu'elle a fait ici bon on va laisser un peu à côté les histoires les mythes on va parler avec des événements qui sont aujourd'hui validés par sa biographie à Paris elle a participé à des congrès et des conférences pour sensibiliser la vie publique européenne à l'actualité de la guerre civile en Grèce on dit qu'elle était un peu timide et qu'elle était un peu réservée par contre elle a réussi à intégrer maintenant un autre millier littéraire le millier littéraire de la France pendant à la fin des années 40 et c'est les milliers des intellectuels comme Louis Aragon comme Elsa Triolet comme Paul Eliard comme André Alice Bonnard et il y avait aussi Pablo Neruda ici donc pas seulement des français international donc Axioti reste ici à Paris mais malheureusement désolé je me note ici malheureusement elle était expulsée de France et elle a trouvé refuge en allemande de l'est en allemande de l'est elle a commencé à écrire des articles elle a elle et en plus elle a travaillé dans l'université de Humboldt si je peux bien le prononcer pour donner des cours de littérature grecque elle a fait aussi des petits séjours en Pologne et à Moscou mais sa base était pour plusieurs années le Berlin d'Est est-ce qu'elle est retournée en Grèce oui elle a quand même resté beaucoup de temps en l'étrangère mais en mille c'était en 1960 quelques je crois j'ai pas la date précis mais elle est retournée en Grèce pour la fin de sa vie pourquoi parce qu'il est après la dictature la dictature des colonels qui a qui a commencé en 1966 et vers la fin après la fin de la dictature il y a eu plusieurs personnes qui étaient réfugiées qui étaient exilées dans d'autres pays des personnes d'une mythologie communiste qui après la fin de la dictature sont entrées en Grèce Elmer après avoir écrit son dernier roman qui s'appelle Kadmo je vais vous parler un peu tout d'abord de son premier roman aussi parce que là on est arrivé tout de suite dans son dernier Kadmo le premier roman il s'appelle Nuit difficile entre Nuit difficile et Kadmo il y a une variété des romans des petites histoires des poèmes des essais nous on va se concentrer en un peu sur son premier la nuit difficile avant passer au livre dont on va traiter aujourd'hui Republique Fastie pourquoi parce que en analysant un peu son premier roman on va comprendre pourquoi son style pourquoi son écriture est si important là je vais ouvrir des autres notes alors son premier livre Nuit difficile son livre apparut en 1938 comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'était la période où elle était à Athènes où elle fréquentait les autres écrivains grecs la génération des années 30 la génération qui ascendait la littérature c'était l'époque du surréalisme c'était l'époque d'un nouveau style c'était l'époque d'une nouvelle langue littéraire et une femme arrive Melpo elle écrit son premier livre la nuit difficile et tout d'un coup il y a un surréalisme oral il y a une langue bizarre il y a une absurdité qui peut être moderne si on veut suivre aussi le mouvement le vague littéraire de l'époque qui est aussi par contre très attirante les conséquences il y a eu de bonnes critiques et il y a eu de mauvaises critiques pourtant il a obtenu aussi le prix de l'association des femmes des lettres et des arts pour son premier livre les nuits difficiles et je reste un peu sur les nuits difficiles pourquoi parce que ce livre là est un peu autobiographique aussi et comment il finit il finit par la protagoniste qu'on peut dire qu'elle mêle pas axiote en fait qui part de grèce et là on peut continuer avec le livre république bastille pourquoi on peut continuer parce que dans son livre république bastille il y a la protagoniste qui est dans le bateau et qu'elle vient en france donc si on veut faire un lien entre les deux livres c'est comme si le roman république bastille est la suite des nuits difficiles alors nuit difficile c'est fini qu'est ce qui se passe avec la république bastille on a melpa axioti qui est à paris qui a fui la grèce elle se retrouve en france après la seconde guerre mondiale tout d'abord pour ses réfugiés et comme on a dit tout à l'heure pour sensibiliser les intellectuels français à la guerre civile en grèce on a dit qu'elle fréquente le surréaliste nous écrivons de l'époque et elle est devenue très proche de lui aragon c'est lui aragon en fait qui a supervisé la traduction de ce premier ouvrage et il a poussé pour écrire en français grâce à aragon donc on a ce roman république bastille qui a été écrit en français directement et qui suit un peu l'histoire suit un peu le parcours de melpa axioti lorsqu'elle arrive à paris melpa elle arrive à paris en fait son étonnement pour l'architecture est très très grand elle voit un nouvel mode de vie elle est en train d'oublier elle essaye en fait d'oublier tous les souvenirs douloureux de la situation de grèce elle écrit ses romans c'est un roman intimiste et historique elle nous offre en fait une langue saisissante saisissante c'est une langue très vivante et c'est en français que comme son grec comme son style en grec reste toujours très vivante c'est une langue simple d'appuyer c'est une langue orale qui entre quand même dans l'onirique on peut voir dans ces langues l'espoir d'une nouvelle vie juste pour l'information qu'est ce qui s'est passé avec ces livres ces livres n'étaient pas oubliés quand melpa axioti l'a écrit en 1947 pourquoi ? on ne sait pas on sait juste que son manuscrit a été trouvé dans les archives de l'université aristote à tes salonique et c'est une professeure Mary Mickey qui a pris la décision de travailler sur ces manuscrits pour les publier et donc vu que c'était écrit en français il fallait une traduction en grec la traduction en grec est arrivée donc aujourd'hui on a le plaisir d'avoir le texte original en français et sa traduction en grec on va parler plus tard pour ce qui s'est passé avec la traduction en grec pour l'instant on continue un peu sur les cadres historiques de l'époque où melpa axioti a écrit les républiques bastille alors 1947 Axioti est à Paris qu'est-ce qu'elle veut oublier ? elle veut oublier la morte elle veut oublier la guerre elle veut oublier tous les problèmes de la Grèce de la guerre civile en Grèce de la deuxième guerre mondiale en Grèce de l'occupation de la Grèce elle veut commencer une nouvelle vie elle veut commencer une nouvelle vie dans un endroit Paris qu'elle connaît déjà depuis son enfance et qu'elle a déjà aimé depuis qu'elle était petite dans ces romans on peut sentir en fait cet espoir pour la promesse d'une nouvelle aube d'un nouveau pas d'un nouveau état dans la vie d'une femme qui cherche son rêve ailleurs et qui quitte un pays qui est en ruine pour chercher un meilleur avenir tout court en fait c'est comme si l'histoire se répète c'est l'histoire de l'immigration grecque c'est comme si là je suis en train de lire en fait mon histoire l'histoire de plusieurs armes qui ont quitté un pays en ruine pour poursuivre leurs rêves et venir dans un endroit où il y aura la possibilité pour continuer Pourtant Melpacioti se casse derrière Lisa Lisa est la protagoniste du livre république Bastille donc c'est une fille qui vient d'arriver de Grèce après la fin de la seconde guerre mondiale Lisa s'installe à Paris entre république et Bastille et plus spécifiquement à la rue Jean-Pierre Tambeau Tandis qu'elle témoigne d'abord de son étonnement Paris c'est quelque chose de nouveau c'est magnifique pour elle c'est bizarre elle dévoile également son passé de résistante sa vie sentimentale elle rappelle l'histoire récente de la Grèce la guerre, la famine on peut dire donc que c'est un peu la double de l'auteur c'est la double de Melpacioti tout ce que Lisa veut oublier c'est exactement ce que Melpacioti veut oublier tout ce que Lisa veut vivre ici à Paris c'est exactement ce que Melpacioti veut aussi vivre se dessine donc un portrait à la fois intime et politique de cette jeune femme Lisa tiraillée entre son pays natal et la France qui l'accueille est-ce que peut-être Lisa ou Melpacioti cherche une nouvelle patrie ? est-ce que peut-être cette fille cherche une nouvelle identité ? est-ce que peut-être Axioti cherche aussi une nouvelle identité comme écrivaine ? peut-être c'est à cause de ça d'ailleurs qu'elle a décidé d'écrire en français ces livres par contre même si c'est écrit en français même s'il y a la différence de la langue elle fait partie de la totalité de l'oeuvre de Melpacioti par rapport aux thématiques ça veut dire que même si on a un changement par rapport à la langue on n'a pas de changement par rapport aux thématiques il y a toujours la même thématique que Melpacioti a utilisée jusqu'à la fin de sa vie on a l'ignorance des femmes sur les corps et le sexe on a la domination masculine on a l'amour on a le sexe sans le sentiment on pourrait dire que pour son époque quand même Melpacioti était assez innovante je crois personnellement que République Bastille on peut le classer dans les écritures féministes féministes avant féministes en fait on pourrait dire passons maintenant un peu sur ce qui est très important dans ce livre République Bastille au lieu de nouvelles expériences dans un nouveau pays au lieu de miracles, de la nouvelle vie, des aventures de l'oubli du passé de l'effort pour oublier le passé en fait ce qui est très attirant en lisant ce livre c'est l'image du corps qui sort de cette histoire le corps si profond et si intime est lié avec des idées avec l'idée de la morte et avec l'idée de l'amour la morte par contre et l'idée du corps mort est aussi liée avec une graisse morte avec une graisse en guerre avec des personnes qui étaient exécutées avec la paire, avec le terreur en fait et c'est pour ça que plusieurs fois dans le livre on voit que la protagoniste Lisa est en train de toucher sa plaie parce qu'elle a une plaie à cause de la résistance en fait une plaie qui vient et va dans ses histoires personnelles quand Lisa touche sa plaie c'est comme si elle touche toute la graisse qu'elle a quittée en partant pour arriver ici en France mais de l'autre côté il y a aussi l'image du corps qui veut l'amour c'est le corps qui veut la vie et là c'est en fait l'amour qui est lié avec une sécurité si vous voulez qu'elle a trouvé ici à Paris une nouvelle vie où la paire n'existe pas donc on peut avoir l'amour et c'est pour ça qu'à la fin ben là je vais vous dire je ne sais pas si vous avez lu le livre mais bon je ne vous dis rien plus sur ça pendant l'histoire elle touche la plaie et elle se sent mal à la fin elle se permet elle permet à quelqu'un d'autre je ne dis pas de nom, je ne dis pas ce qui se passe dans l'histoire d'embrasser cette plaie et c'est comme ça en fait qu'elle embrasse aussi cette nouvelle vie qu'elle a trouvée ici peu importe si finalement elle était expulsée si elle a quitté la France elle a réussi de trouver ici ce qu'elle cherchait d'espoir en fait si on veut un peu résumer tout ce qui se passe dans République Vastille on pourrait dire qu'Élise, la protagoniste est comme une plague photographique où vient s'imprimer tour à tour et parfois en même temps toutes sortes de déstabilisantes émotions on a les émotions qui sont liées au pays natal qui est détruit par la guerre civile on a les émotions qui naissent au contact de la vie parisienne dans l'ombre portée de l'occupation en fait tout cela s'emboîte souvent un récit enchâssé un échappe onirique d'où le surréalisme que je vous ai parlé tout à l'heure on peut voir une parole intérieure qui est en train de sortir on peut voir un flux de pensées qui arrive, qui vient qui nous prend avec lui on suit cette histoire on suit la pensée on est la pensée en fait de cette femme qui est en train de dévoiler ses pensées, ses idées, ses réflexions on pourrait dire que cette parole intérieure qu'on trouve dans République Bastille elle n'a rien à craindre de la parole intérieure d'un Joyce ou d'une Virginia Woolf par exemple ça, ça reste à voir mais moi je crois que c'est une parole intérieure qui est magnifique qui est surprenante et qui nous amène dans le monde d'Elisa dans le monde de Melpo Axioti je crois que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup analysé ce qu'il faut garder de ses livres au-delà de thématiques au-delà de la langue, au-delà de la parole intérieure même au-delà de la comparaison avec les écrivains contemporains et les romans contemporains c'est ça, c'est le sentiment d'un immigré en fait c'est le sentiment d'une personne qui quitte son pays pour trouver le rêve ailleurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut les lire si facilement parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire se répète il y a toujours des nouvelles grecques comme Lisa qui arrivent à Paris là je voudrais vous dire que notre trésorière aussi des synergies franco-grecques elle s'appelle Lisa je ne sais pas si elle s'identifie autant à Melpo Axioti que moi mais je me souviens que la première fois que j'ai lu les livres j'avais de l'air manger parce que c'était comme si j'étais en train de lire mon histoire bien sûr moi je n'ai pas quitté la Grèce à cause de la guerre civile ou à cause de mon idéologie mais c'était une autre crise en fait c'est pour ça que pour finir avec quelques lectures je n'ai pas souhaité aujourd'hui de vous lire des extraits où on peut voir son style où on peut voir des mots ou des phrases qu'on peut dire voilà ça c'est le style d'Axiotti ça ce sont les phrases d'Axiotti moi j'ai choisi pour vous des textes qui montrent ce sentiment qui montrent le sentiment d'une réfugiée qui s'est trouvée ici à Paris en 1947 avant de passer aux lectures par contre une petite remarque sur ce qui s'est passé avec la traduction ce que je vous ai dit tout à l'heure alors ça c'est le livre en français et du coup voilà ici on a le livre en grec qu'est-ce qui s'est passé pour la traduction ? la traduction était faite par Titika Dimitroulia et donc Titika Dimitroulia a beaucoup travaillé a beaucoup lu, a beaucoup analysé le style en grec en fait les autres livres qu'Axiotti a écrits pour essayer de faire une traduction qui aurait pu être comme si Axiotti a écrit ses livres en grec mon avis personnel, elle a réussi 100% pourtant, vu que République Bastille a été écrite en français aujourd'hui on va rester sur des lectures françaises et à la fin, peut-être, enfin peut-être, allez, je décide, allez on va faire quand même une lecture en grec juste un petit extrait parce que quand même c'est une synergie franco-grecque pour tous vous qui est grecophone et qui veulent attendre le grec vous allez voir comment son style a été traduit en grec alors, on commence avec les lectures la première lecture, les premiers extraits que j'ai choisi c'est Lisa qui est dans la rue de Jean-Pierre Timbeau elle cherche son nouvel appartement, son nouvelle chambre en fait elle vient d'arriver à Paris elle est un peu perdue, elle cherche autour d'elle, elle va autour d'elle elle est en train de marcher pour arriver à sa nouvelle chambre le soleil n'avait pas de rayon dans ses paris du mois de mars et celles brouillards accompagnaient la marche fatiguée de Lisa dans la route qu'elle avait prise elle marchait, elle, devant, les brouillards étaient tout autour elle n'était nullement pressée pourquoi et pour qui ? il n'y avait qu'une chambre qui l'attendait patiemment les chambres sont très patientes elle serait toujours là lorsque Lisa arriverait entre République et Bastille sur tous les calendriers de la ville sur toutes les montres de la terre on lisait un grand chiffre qui avait formé les siècles de leur souffle et ceux qui ne savaient pas lire les calculaient sur leurs doigts c'était 1947 Lisa marchait avec les brouillards en tenant densement le bagage quand elle vit briller quelque chose dans la couleur grise de la ville c'était la seule tache qui brillait elle était blanche, toute blanche et dessus il y avait des lettres Lisa serra très fort ce bagage et s'est mise à courir, comme une démente elle se retournait pour regarder derrière elle elle regardait de tous les côtés elle voyait déjà la police de la piétaille de cavalier sabre au clair, pistolet au vent guêle des macaques déjà habillés, pelotons des galonnais bataillons civils de mercenaires mercenaires pardon bouche qui bavaient les puits juillet injecté des sangs et les morts qui tombaient déjà parmi la foule par terre Lisa traînait ses bagages comme une vieille grand-mère traîne ses petits-enfants par l'amant pour les préserver du désastre elle courait comme une folle comme une esservelée elle avait lu sur la plaque blanche mort pour la libération de Paris gloire à sa mémoire elle s'aperçut bientôt qu'il n'y avait personne dans la rue ni police ni vacarme tout était très tranquille très doux elle passait maintenant devant un cercle cercle d'hiver ça s'appelait devant la plaque du mort il y avait des flares toutes fraîches et la police n'avait pas tué ce qu'ils y avaient mis la police ne se trouvait pas là dans la rue attirée sur la foule des cadavres n'étaient pas traînés par terre des mains n'étaient pas rouges Lisa portait en elle la paire de la police elle l'avait transporté d'un pays à l'autre avec ses bagages et ses yeux comme on transporte un perroquet dans une cage depuis dix ans qu'elles vivaient ensemble c'était un vieil collage déjà on ne se défait pas aisément Lisa compris à ce moment qu'elle se trouvait dans un pays qui se souvenait de ses morts c'était ça elle ne ralentit pas sa course elle découvrit les numéros dans la rue et avec ses bagages et ses yeux elle entra dans la chambre elle avait jeté l'encre en France à Paris entre République et Bastille dans la suite de l'histoire Lisa raconte une autre femme grecque qui a quitté la Grèce après la Première Guerre mondiale donc elle était déjà en France depuis presque 40 ans et c'est très intéressant ce dialogue entre deux femmes qui ont quitté la Grèce dans des périodes différentes parce que finalement elles ont le même sentiment c'est très intéressant parce que quand j'ai dit tout à l'heure que l'histoire se répète ça c'est la prêve dans le même livre on a deux discours de deux femmes qui ont quitté la Grèce pour des raisons différentes donc je vais vous lire un peu c'est que cette dame a dit à Lisa en la rencontrant comme ça vous allez comprendre du dialogue dont je vous parle Paris c'est difficile dit la dame à Lisa je ne sais pas moi depuis 30 ans que je suis là je ne sais pas moi je ne comprends pas est-ce que parce que on dit qu'il y a maintenant 4 millions d'habitants mais moi je ne le vois pas je descends pour mon lait faire les commissions mais je ne sais pas moi ça m'est très difficile quand je suis arrivée ici un peu plus loin là-bas il y avait des changes il y avait des ordures maintenant c'est devenu une ville est-ce que je sais moi il y a de tout là-dedans vous connaissez Kukaaki ? c'est là que j'habitais elle a dit à Lisa quand on descend dans le tramway la route vers Calithea après le ruisseau de Isos le quartier qui s'appelle Saint-Jean là c'était plus facile il y avait alors ces noms d'un côté le roi et de l'autre Venizelos il était républicain mon père était pour l'un et mon frère pour l'autre et il s'est bagarré mais là c'était facile ici j'ouvre maintenant le journal je regarde partout ce qu'on écrit sur la Grèce je ne comprends plus rien tout est difficile et 30 ans que j'y habite là où j'ai accouché de mes 4 enfants c'est peut-être un peu ché mais je m'en dis pas du mal la nuit quand je me couche et que je fais ma prière je dis à la Sainte Vierge pardonne-moi Sainte Vierge si je ne sais plus au juste lesquels de deux que j'aime le mieux ou mon père ou ma mère la dame s'est mise à rire pour la première fois ma mère dit-elle c'est mon pays et la France c'est mon père ce sont des lignes qui provoquent des frissons pour tous les immigrés en fait grecs qui se trouvent ici à Paris mais l'extrait prochain désolé ce sont les émotions c'est l'expérience d'une manifestation de la manifestation du 1er mai que Lise a vécu ici à Paris Jusqu'à une heure de l'après-midi la capitale était une ville déserte sans mouvement et sans bruit les bonnes avaient rentré les gosses à la maison et les vieilles filles le chien qui ne pissera pas pour aujourd'hui tant pis l'air était suspendu entre les nuages et la terre et là il attendait patient le silence passait dans tous les coins des rues comme les fantômes qui passent à midi juste chaque jour dans les pays très chauds et rendent muet le monde c'était une capitale déserte une ville inhabitée une pendule arrêtée un wagon coincé entre des stations des voitures Soudain on entendit quelque chose qui venait de loin ça ressemblait beaucoup Lise apprêta l'oreille à l'orage qui arrive l'orage accompagné d'huragan l'orage qui vient de l'est bousculant les montagnes passant par dessus les frontières le chant l'écume des vagues dérachinant les arbres et faisant déborder le fleuve qui se met à courir comme des fous dans les vallées apportant le foie les carcasses de chevaux attalées aux voitures et des murs solitaires dont les habitants ne sont pas capables d'en retenir les fondements Lise se tient immobile retenant sa respiration les boulevards s'ouvraient devant elle un éventail et c'est alors que dans ces boulevards du monde s'est mis à passer des drapeaux des drapeaux des drapeaux bleu, blanc, rouge blanc, blé, rouge vert, jaune, rouge mauve, blé, rouge rouge, rouge, rouge il en sortait de partout et derrière les drapeaux des hommes et derrière elle des femmes et aussi des enfants et autour des machines des camions des avions des bateaux des écoles Lise marchait derrière son drapeau il était bleu et blanc le drapeau de Lise le drapeau de son pays il avait la couleur il avait la couleur de certains regards des femmes qui sont portées à l'amour il avait la couleur des cyclamants avant de s'ouvrir et il y avait des jours où il y avait la couleur du ciel quand il s'émet à se regarder dans l'eau pour qu'il flotte ses drapeaux beaucoup de gens étaient morts beaucoup de gens mèrent toujours pour que les drapeaux flottent partout et alors comme son drapeau passait Lise aperçoit un homme assis quelque part sur le trottoir un homme qui s'élève s'appuie sur son bâton enlève son chapeau et se tient un instant immobile c'était un invalide français et il saluait le drapeau grec puis Lise voit une femme qui regarde le drapeau prend la main gosse de son fils qui devait avoir 3 ans et lui arrête les poings en l'air c'était une femme française qui apprenait à son enfant comment on doit saluer un drapeau étrangère et c'est qu'ils sont tombés pour sa gloire et le dernier extrait attendez j'ai ah je sais pas si on a le temps ou pas on a pas beaucoup de temps désolée il y a plusieurs extraits que je voulais vous lire un petit mot sur la scène parce que quand même la scène est assez fascinante pour quelqu'un qui n'a pas connu une fleuve aussi grande que ça la scène étant était devenue la scène pardon était devant elle cependant telle une reine de l'antiquité qui se serait couvert tous les corps d'un voile c'était cette brume qui recouvre le crépuscule parisien lisa voyait un fleuve pour la première fois de sa vie mais la scène elle était là devant elle maintenant dans les journaux elle lisait souvent qu'on repoussait des cadavres des gens au bout d'espoir quand ça n'allait pas en amour quand elle n'avait plus à manger ses ailes tout désespoir se jetait de l'acropole c'est assez intéressant en fait que finalement elle malgré son effort pour oublier les repères qu'elle avait à Athènes l'acropole par exemple où il y avait des personnes qui les jetaient pour se suicider elle fait la même image avec la scène et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'était difficile en fait d'oublier pour commencer sa nouvelle vie bon je vais pas lire plus parce qu'on a pas beaucoup de temps pourtant allez une petite lecture en grec quand même sur les premières je vais vous lire les premiers extraits que je lis sur Liza qui est dans la rue Jean-Pierre Tambot comme ça vous pouvez faire la comparaison entre le grec et le français «O ilios δεν είχε αρτίδες στο marciatico αυτό Paris και μόνο η ομίκλη απολούθησε τη Liza στον δρόμο qui il y a Ils ne connaissaient en anglais, on mette les yeux. En 1947. Ils ont pris la visite avec une amieuse, elle s'abit en face de la courte de la vie. Elle s'abit de quelque chose à la bise. Elle était l'ombre, elle s'abit de la visite. Et il était léau, léau, le vaut. Et elle s'abit de la vie. Ils n'avaient des fiches de la courte de la vie. Elle s'abit de la courte de la courte. Elle s'abit de l'ombre. Elle s'abit de la courte de la visite. Elle s'abit de la courte. ... 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